Quatre jours après le coup d'état manqué au Venezuela, les partisans de Juan Guaido sont redescendus dans la rue samedi. Ils ont scandé le mot liberté sans relâche et remis un tract aux soldats pour les inciter à tourner le dos à Nicolás Maduro, sans succès dans le cas de cet homme. Mais la mobilisation a été marquée par une plus faible participation aux abords des quatre casernes de Caracas, gardées par la police et un corps militarisé. Nous ne sommes pas en guerre, nous, le peuple vénézuélien. Nous sommes en rébellion civile, ce qui est différent. Rébellion civile. Juan Guaido, qui n'est pas apparu en public samedi, espère toujours rallier l'armée à sa cause, mais jusqu'à présent, l'état-major est resté fidèle à Nicolás Maduro. 80% de l'armée est en désaccord avec la politique de ce régime, qui peut être content de gagner 10 dollars par mois. C'est absolument insuffisant pour boucler les fins de mois et élever une famille. De son côté, Nicolás Maduro a passé les troupes en revue dans le nord-ouest du pays et appelé l'armée à être prête pour l'éventualité d'une attaque des Etats-Unis, qu'il appelle l'Empire nord-américain. Nous disons aux traîtres, à l'oligarchie poutchiste, à l'impérialisme, le slogan qui marque cette période historique, qu'on l'entende même à Washington, loyaux pour toujours. Leal est toujours ! Chávez vive ! La paix est vive !